et salut les amis youtube j'espère que vous allez tous bien et surtout bienvenue sur ma chaîne youtube vision high tech on parle d'hightech accessible à tous aujourd'hui on va donc parler d'une caméra la imu bully 2 c la société imu m'a contacté pour vous présenter cette caméra ils m'ont envoyé cette caméra et puis moi en vous la présentant pour le black friday j'avais envie de vous faire un petit cadeau donc cette caméra après la vidéo sera à gagner et donc dans cette vidéo je vous dirai un mot clé à mettre en section commentaires écoutez bien la vidéo du début à la fin puisque dans cette vidéo je vous dirai un petit mot clé à mettre en section commentaires pour gagner cette caméra pour gagner cette caméra il faudra donc être abonné à la chaîne mettre un petit like ça fait toujours plaisir puis ça encourage ça encourage la chaîne ça fait monter la chaîne dans tous les cas je compte sur vous vous êtes les meilleurs sur vision high tech j'ai une communauté du feu de dieu aujourd'hui donc on va déballer cette bully 2 c de chez imu alain design plutôt pas mal elle fonctionne en 1080p 25 fps il ya de quoi faire vraiment c'est pas mal du tout on peut lui monter une carte sd jusqu'à 256 giga une vision nocturne possibilité de parler avec les intrus une vision de loin jusqu'à 30 mais surtout si cela n'est pas fait n'hésitez pas donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche c'est super important les amis on va donc partir sur ce déballage de cet imu bully 2 c bienvenue sur vision et tech et en avant pour le déballage et l'installation de cette caméra de surveillance c'est pas aller c'est parti pour le déballage on est donc sur un carton rectangulaire avec la caméra sur le côté droit en façade et en haut on a donc la marque imu imu cette boîte qui m'a donc contacté et je vais donc vous faire cadeau de cette caméra alors je vous ai pas dit en intro mais cette caméra sera compatible alexa google assistant si vous avez des écrans si vous avez donc des assistants beaucoup avec des écrans vous allez donc pouvoir mettre l'image de cette caméra sur ses écrans vous allez même pouvoir éventuellement mettre les images si vous avez un mac ou un windows vous allez passer via l'adresse ip directement les images sur vos ordinateurs je vous l'ouvre en même temps puisque je les reçus il n'y a pas très longtemps donc l'ouvre en même temps que vous on va donc la voir ensemble tout de suite donc bien sûr cette caméra vous allez pouvoir l'installer via l'application imu life sur votre iphone ou sur votre android sans problème donc lorsqu'on ouvre la boîte on a une petite protection sur le dessus on aura donc comme d'habitude un petit livret avec les différentes instructions pour installer votre caméra alors c'est une caméra extérieure qui sera donc ip67 jusqu'à 60 degrés à l'extérieur et jusqu'à moins 30 donc sans problème vous allez pouvoir mettre cette caméra qui est fait vraiment pour l'extérieur si cela vous dit vous pouvez aussi la mettre à l'intérieur sans problème différents prospectus de remerciements etc alors vous allez avoir un petit autocollant puisque avec cette caméra vous aurez la visserie alors pour visser pour mettre votre caméra sur un mur vous aurez donc un petit autocollant et vous aurez pile poil l'endroit où vous allez devoir percer donc ça c'est plutôt pas mal quand vous êtes pas bon bricoleur ça vous permet ça vous évitera de prendre des mesures alors tout de suite on arrive sur cette caméra on va la défaire donc voilà l'engin en question alors sur le devant on a donc un petit autocollant enlevé alors on a une caméra donc équipée de deux antennes alors attention cette caméra elle sera 2,4 gigahertz il n'y a pas il n'y a pas de 5 gigahertz c'est ça je trouve ça assez dommage c'est une obligation sinon vous ne pourrez pas accéder à la caméra c'est une caméra non solaire c'est une caméra que vous allez devoir connecter avec la prise qui sera donc bien sûr européenne cette prise à longueur de trois mètres suivant vous allez devoir la brancher vous allez obligatoirement avoir besoin d'une rallonge avec notre prise européenne l'adaptateur pile poil vous allez donc l'intégrer à l'endroit prévu dans la caméra pour pouvoir alimenter cette caméra alors la caméra elle est tout en plastique dur elle est multidirectionnelle comme vous pouvez voir vous allez pouvoir donc la mettre sur un mur ou carrément sous une gouttière enfin où vous le désirez ou à l'intérieur alors ici on peut voir quand même il y a trois trous à faire trois vis à mettre pour que la caméra soit mise correctement sur votre mur alors le côté objectif on est sur un objectif de 2 millions de pixels alors en angle de vue elle a un angle de vue de 106 degrés donc plutôt pas mal avec ses deux antennes de chaque côté un certain style un certain style un peu futuriste ces antennes sont directionnelles ils sont directement équipés sur la caméra avec du 1080p en full hd donc vous allez avoir quand même une bonne image avec la caméra vous allez pouvoir discuter avec les intrus éventuellement vous pouvez la mettre en caméra surveillance pour discuter avec par exemple un livreur votre facteur si vous livre un truc et vous n'êtes pas à la maison pour mettre en place cette caméra vous allez devoir donc créer un compte chez imu donc avec l'application imu live sur android comme sur ios et vous allez appérer cette caméra simplement avec un code qr qui va tout de suite détecter votre caméra et ça c'est plutôt assez sympa et assez rapide comme config alors juste dessous c'est pour ça qu'il faudra mieux mettre la caméra en hauteur parce que juste dessous vous avez un petit bouton pour lancer un petit reset et vous avez deux vis de chaque côté de ce bouton pour insérer donc une carte micro sd de 32 64 allant jusqu'à 256 giga 256 giga franchement ça sert vraiment rien à mettre une carte aussi grosse avec 32 giga vous avez carrément assez d'autant plus que imu vous propose donc un un forfait dans le cloud vous mettrez donc tous les liens en description pour que vous puissiez voir le côté cloud si vous voulez avoir du cloud plutôt que de mettre une carte sd à l'intérieur de cette bulle et 2 c donc une petite caméra vraiment de surveillance sympathique qui va faire le taf au niveau de ses fonctions alors elle a un bon côté sonore on va voir ça tout à l'heure dans la vidéo d'autant plus que pour son prix vous allez trouver ce genre de caméra pour moins de 30 euros et je vous mettrai donc tous les liens si vous désirez faire partie de ce fameux concours et bien vous allez me mettre en section commentaire black friday vous mettez donc black friday en section commentaire et donc mardi prochain ça va aller vite les amis ça va aller très vite mardi prochain je tirerai au sort un des commentaires qui m'aura mis donc le mot clé black friday et je prendrai contact avec cette personne pour lui envoyer sa caméra connectée donc à l'intérieur vous allez retrouver donc les petites chevilles avec les petites vis pour pouvoir donc installer votre caméra en hauteur c'est préférable puisque le bouton comme je vous ai dit le bouton reset il est sous la caméra ça invitera au voleur de vous riséter la caméra pour rien allez je vous montre ça tout de suite comment ça fonctionne alors avec cette caméra on dirait qu'on a une petite coupe la petite coupe du monde donc pour appairer cette caméra rien de plus simple tu diriges sur le play store ou sur l'app store tu télécharges l'application qui porte le nom de imu life im o u l i f e c'est une application vraiment dédié à leur caméra car la société imu est une société qui fait plusieurs caméras d'extérieur d'intérieur je vous avais déjà présenté une de leurs caméras il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne cette vidéo imu donc est une société vraiment très productive au niveau des caméras de surveillance je peux vous dire qu'ils font quand même du bon matos c'est fiable et ça fonctionne sous la caméra il ya un code qr je vous présente pas ce que vous allez pouvoir numériser et accéder à ma caméra c'est pas le but donc je vais je vais tout de suite donc lancer l'application c'est parti comme je vous ai dit avec imu life c'est comme d'hab vous créez un compte avec une adresse mail valide et un mot de passe et vous allez pouvoir accéder à votre caméra une fois que vous êtes connecté à votre application imu life si vous avez déjà des caméras elles vont tout de suite apparaître en première page telle qu'ici j'en ai deux donc ici j'ai deux caméras qui normalement fonctionner surveille l'intérieur à l'extérieur on va rajouter une caméra pour ajouter une caméra on va se diriger complètement en haut à droite de cette application sur le petit bouton plus donc sur le bouton ajouter donc vous mettez votre doigt complètement en haut à droite on le valide donc lorsque vous validez ce bouton vous avez donc vous avez un pop-up qui s'ouvre alors attention depuis la dernière fois il ya une mise à jour sur cette application et lorsqu'on clique sur ajouter bizarrement voice over ne reconnaît pas donc le nom de ces boutons donc si vous avez donc à us 14 à us 15 vous lancer la reconnaissance d'écran ce qui va vous permettre de pouvoir en fait rendre accessible une une application qui n'est pas accessible ça c'est super important donc on va tout de suite faire le rotor on va l'activer c'est parti voilà donc et tout de suite quand vous lancez la reconnaissance d'écran bizarrement les amis l'application devient accessible c'est pas cool ça alors comme vous pouvez maintenant entendre bizarrement lorsqu'on lance la reconnaissance d'écran avec voice over l'application devient accessible donc vous allez pouvoir numériser scanner un code qr qui est sur la caméra vous allez pouvoir l'ajouter manuellement on va donc on va donc nous scanner le code qr pour que ça soit plus rapide c'est parti je le valide alors ici tout de suite vous avez tout de suite une demande d'autorisation d'immu vous savez qu'avec à us 15 il ya la confidentialité qui est vissé au max et donc là c'est des demandes obligatoires donc tout en bas à droite vous avez un bouton paramètres qui va vous permettre d'autoriser immu à accéder à votre réseau etc par la même occasion vu que vous avez demandé à scanner ce fameux code qr immu en fait ios vous demande si vous autorisez immu life à accéder à votre appareil photo donc c'est vous qui décidez on dit ok une fois que vous avez accepté vous allez donc faire donc scanner un code qr vous prenez votre caméra vous mettez votre iphone devant et vous scannez le code qr une fois que vous avez donc numériser votre code qr vous allez sur le petit bouton suivant tout en bas attention je répète d'être bien sûr votre réseau wifi 2,4 gigahertz sinon votre caméra se connectera pas avant de continuer assurez-vous que 1 votre appareil est sous tension 2 clignotement voyant vert 3 vous avez votre mot de passe wifi à portée de main le voyant vert ne clignote pas lentement suivant bouton sur cette deuxième fenêtre vous allez sur suivant suivant avertissement immu life souhaite se connecter au réseau wifi d'a7d0 à 513 PESA3205 donc quand vous avez lancé l'apairage vous attendez que la caméra se connecte à votre réseau wifi donc vous sélectionnez votre réseau wifi une fois que vous avez entré votre mot de passe vous allez sur le bouton suivant vous avez donc un chronomètre qui s'est déclenché qui vous donne le temps de connexion de la caméra au cloud à votre réseau wifi etc compatible ios android vous allez vraiment pouvoir bénéficier de belles images de surveillance avec cette caméra la imu buli 2 c alors une fois que la configuration est terminée il vous demande de nommer où est ce que vous allez mettre cette caméra au sous-sol la cuisine garage etc c'est vous qui choisissez une fois que vous avez choisi vous allez aller sur le bouton complètement bas sur terminé alors vous pouvez donc mettre un mot de passe à l'appareil pour éviter que n'importe qui vienne s'y connecter allez je vais la mettre au sous-sol c'est parti on va terminer voilà donc comme vous pouvez voir ici ma caméra est mise en place c'est plutôt cool l'image est plutôt pas mal on peut la mettre en plein écran si on le désire alors vous avez une petite lumière tout en haut qui est verte qui montre que la caméra est en fonctionnement on va se mettre donc en plein écran voilà donc là en plein écran on a vraiment une belle image alors j'ai activé le mode son ce qui veut dire que je vais pouvoir discuter avec les interlocuteurs face à moi allez je place tout de suite la caméra à l'extérieur et on voit comment ça se comporte c'est parti voilà donc ce que ça donne en terme de surveillance on a quand même une belle image je vais vous la mettre en plein écran voilà donc je vous mets en plein écran ce qu'on peut retrouver au niveau de la qualité de l'image on a vraiment une très belle image je vais donc activer le son et vous allez voir comment ça se passe au niveau du son à l'extérieur alors comme vous avez pu entendre un train est passé c'est plutôt bon son voilà donc voilà ici je suis à peu près à 5 6 mètres de la caméra alors je ne sais pas si vous l'entendez mais dans tous les cas je suis là je suis présent vous me voyez donc je me rapproche un peu plus près donc voilà au niveau du son de la caméra ce que vous allez entendre lorsque quelqu'un parlera j'espère que vous voyez bien vous entendez bien donc le son est plutôt vraiment pas mal moi ce que j'ai déjà entendu j'ai déjà discuté avec des personnes et puis l'environnement les oiseaux tout est entendu correctement une vue de 30 mètres une vue globale en full hd 80p du 25 sps donc ça balance pas mal à part pour récupérer donc vos vidéos il faudra les passer sous un convertisseur si vous voulez les regarder à partir d'un pc lorsque vous les récupérez les vidéos à partir de votre carte SD mais sinon en général vous avez vraiment sur vos tablettes sur vos appareils l'intégralité des images bien vu bien entendu c'est vraiment nickel dites moi ce que vous en pensez en termes de visionnage moi je trouve ça vraiment pas mal en termes de au niveau donc de la surveillance vous serez bien entendu averti par notification vous aurez donc des notifications lorsque un intrus un être humain sera vu par votre caméra voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire alors après plusieurs jours de tests j'ai trouvé cette caméra vraiment idéal d'ailleurs actuellement ce qu'elle est en train de regarder c'est mon terrain et c'est ce côté là qu'elle va surveiller en permanence alors on a vraiment une très belle image qui est préservée on a une possibilité donc de discuter avec notre interlocuteur possibilité de recevoir les notifications on va regarder ça tout de suite on a donc le bouton pour le paramétrage de notre caméra alors on peut être des on peut être donc averti par notification 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 bouton activé notification bouton activé donc je viens d'activer message push avec image on va l'activer on va l'activer on va l'activer ici si votre appareil perd la connexion vous recevrez une notification qui vous préviendra que votre appareil s'est mis en défaut donc là je vais sortir je vais me mettre devant la caméra et elle est censée me détecter c'est parti très vite pour une prochaine vie pour une prochaine vidéo voilà donc cette imou est vraiment très bien pour la détection de personnes la détection d'objets la détection de voitures à l'extérieur elle fera très bien le travail je vous la conseille franchement si vous avez besoin d'une caméra de surveillance extérieure c'est vraiment une caméra vraiment idéale pour faire ce genre de travail ipx 67 donc pas de problème pour l'humidité la neige la pluie aucun souci pour le gel avec cette caméra vous serez vraiment efficace alors j'espère que ce concours vous plaira n'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez à me mettre le mot clé black friday donc c'est très important il faut que je puisse lire ce commentaire dans la section commentaire merci vraiment beaucoup d'avoir suivi cette vidéo merci aussi on arrive bientôt aux 77000 abonnés oh j'ai peut-être mis la charrue avant les bœufs on va passer d'abord aux 67000 abonnés ça sera déjà bien merci à vous et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible je vous mettrai donc tous les liens en description pour que vous puissiez donc trouver cette caméra merci à vous voilà pour cette caméra de surveillance la bully 2 c donc une caméra de surveillance de chez imu une caméra vraiment très sympa très correcte pour son prix 29 euros 90 merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech j'espère que cette vidéo vous plaira que ce concours vous ravit d'autant plus que je fais souvent de concours donc abonnez-vous à la chaîne pour un maximum de concours un maximum de soutien c'est vraiment nécessaire pour la chaîne je compte sur vous les amis demandez autour de vous à ce que les gens viennent nous rejoindre à ce qu'ils s'abonnent c'est vraiment important pour que vision high tech puisse être reconnu merci à vous et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous merci à vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous merci à tous